Ne pas s'en savoir que les profs étaient en grève, pas plus tard qu'hier, on est d'accord ? Pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, et d'ailleurs, pas plus tard que tout de suite, on reçoit un message d'une prof en colère qui nous dit « on a d'autres chats à fouetter avec cette histoire d'uniforme, nos établissements sont vêtus, c'est dans plein de revendications, les salaires, et bien évidemment, les conditions de travail qui sont mauvaises, les classeurs chargés, donc on le sait, ils font un métier difficile, d'abord, ils sont quand même nos enfants, entre 11, à peu près 11 ans et 17 ans, ce qui n'est pas la période de leur vie la plus sympa. Non, pour les parents, non plus mon choix. Donc nous, on leur donne un... Hein ? Bah oui, c'est pour ça. Mais donc eux, ils ont toute la journée, et ils sont 25 en moyenne. Donc déjà, médaille, déjà merci. Oui, merci, non mais hommage. Nous, on vous adore, mais eux, les ados, est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur prof, et qu'est-ce que c'est qu'un beau prof ? Je vous disais tout à l'heure, vous allez être surpris. Écoutez donc leur réponse, filmée par Michael Spitzberg et Marius Doi. Est-ce que ça vous va si on parle des profs ? Pour vous, c'est quoi un bon prof ? C'est un prof un peu qui est sévère, mais pas trop, qui va pas être méchant. Il va être plutôt sévère, il va bien nous faire travailler, il va essayer de nous faire comprendre. Si on fait des bêtises, bah il y aura des sanctions, et bah si on est sage, tout se passera bien dans l'année. C'est marrant parce que moi j'aurais pu croire que vous préféreriez un prof super cool, pas du tout sévère. Si ils sont pas du tout sévères, bah il y en a, ils vont faire beaucoup de n'importe quoi. Ah, ils vont en profiter ? Oui, voilà. C'est ça, ok. Il faut qu'il y ait des règles définies à l'avance, mais qu'il y ait quand même un cadre de souplesse, et qu'ils puissent s'adapter aux élèves, et justement que ce soit pas tout déjà fait. Et que derrière, bah, pour chaque élève, une petite adaptation, des choses comme ça. Meilleur prof, prof de quoi ? Une prof d'engrais, elle nous aidait correctement, et si on avait pas compris, on faisait des exercices plus faciles. Une bonne prof, c'était en primaire du coup, on avait pas de devoir, et voilà. On faisait des journées pyjama, on regardait des films. Attends, t'as vous venu en pyjama ? Oui. Non, c'est pas possible. Si. Elle nous a montré qu'avant l'amusement, bah, il y a le travail, parce que le programme, on a dû travailler dur. Est-ce que pour vous, justement, le fait qu'un prof donne plus ou moins de devoirs, bah, vous l'aimez plus ou moins ? Est-ce que ça dépend de ça, le fait que vous l'aimiez ? S'il va en donner pas du tout, là, je trouve ça dérangeant, même si forcément, ça fait moins de travail, c'est plus sympa. Mais il y a zéro, il y a zéro truc pour approfondir, en fait, ce qu'on va apprendre. Pour toi, les devoirs, c'est utile, quoi. Alors, il y a une part d'utilité, mais derrière, après, on peut nous en donner beaucoup. Il faudrait un équilibre entre les deux ou avec un peu de devoirs, mais des devoirs qui sont bien faits pour pouvoir, justement, approfondir ce qu'on a déjà vu. Il y a des profs, par exemple. J'ai ma prof de maths, en fait, elle en donne beaucoup, beaucoup, quand on n'a pas beaucoup de temps de les faire. Mais moi, excusez-moi, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais content. C'est-à-dire que soit il vous en donne trop, soit il vous en donne pas assez. Non, mais il faut trouver l'équilibre. Est-ce que vous avez des très jeunes profs ? Oui, moi, c'est ma prof de sciences de la vie et de la terre. Et surtout, elle est trop gentille, je trouve. On apprend bien avec elle. Et même si on fait des bêtises, ça va être des avertissements. Une fois, elle va nous dire d'arrêter. Deux fois, elle nous prend notre carnet. Et trois fois, elle nous met un mot dans le carnet. Mais elle fait partie de mes profs préférés dans le collège. Ça vous donne envie, à vous, d'être prof ? Déjà, il faut être passionné, investi. C'est-à-dire que quand tu fais les cours, tu dois faire les exercices, corriger. Après, quand tu rentres chez toi, tu as des copies à corriger. Tu dois t'organiser. Du coup, je pense que c'est compliqué. Et aussi, quand tu es prof, ce n'est pas facile. Parfois, il y a des élèves, leur manque de respect. Et eux aussi, c'est des humains. Donc forcément, ça peut les blesser. Ah, pas mal ! Je suis contente que tu le dises. Bon, si on peut conclure en se disant qu'il y en a des biens, il y en a des moins biens, mais que quand même, on les aime, les profs. Oui, on les aime, les profs. On va se faire une photo tous ensemble. Je vais essayer. Ce n'est pas évident à chaque fois. Hop, allez, vous mettez derrière. Tac, les plus... Voilà, il y en a qui peuvent se mettre un peu plus bas. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes aimée dans les collèges ? Oui, d'ailleurs, je devrais être prof, finalement. Ben oui, qu'est-ce que vous faites là ? Peut-être qu'ils pensaient, je ne sais pas. J'ai vu de la lumière. Bon, évidemment que ce petit reportage-là ne serait pas complet sans un petit tour sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'ils pensent des profs, là où ils pensent qu'on ne les verra pas. Sauf moi qui les vois, bien sûr. Donc sur TikTok, 392 000 publications sur les profs. Évidemment, ils se moquent. Ceux qui prennent très cher, c'est les profs de musique. C'est-à-dire que les profs de musique... Non, les profs de musique, si on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils sont ringards, qu'ils ne sont pas tout à fait dans leur temps. Voilà les petites parodies qu'on trouve. Après les enfants, un, deux, trois. Peu importe nos différences et nos chemins d'avance, Si avec toi je danse et je vais de l'avant, Élodie aime sourire à la vie. Vous suivez les mouvements. Allez. Non, vous savez, moi, des frères que j'ai des temps d'être qui rêve à vous. Mais j'adore, c'est tellement ça. Mais tu exagères la con. Non, mais c'est un peu ça quand même. Bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y en a. On n'est pas obligé. Ce qu'il faut, c'est la passion, c'est transmettre. J'ai eu un coup de cœur pour un prof de musique sur TikTok qui s'appelle Tim Storm. Donc lui, il est chanteur. Sa passion, c'est la musique. Sa passion, c'est de la transmettre. Et il fait des trucs incroyables. Et il ne chante pas. Il ne fait pas chanter mon beau sapin. Regardez. Je vais tout quitter pour lui. Désolée, mais là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, mais attends. Moi, ça, j'adore. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Yasmine.